bonjour dans cette formation nous allons voir l'administration avancée de SharePoint 2016 cette formation fait partie d'un cursus qui est composé de deux formations la première qui était l'installation et la configuration de SharePoint 2016 qui est sorti il y a quelques mois déjà au cours de cette formation je vous ai montré comment installer et configurer SharePoint 2016 tout en suivant les bonnes pratiques et les recommandations Microsoft maintenant nous allons à partir de cette formation approfondir les concepts que nous avons vu dans cette formation et pour cela nous allons tout de suite aborder l'administration avancée de SharePoint 2016 au cours de laquelle nous allons vraiment approfondir et aller au fond des au fond des choses cela va vous permettre d'asseoir une expertise SharePoint 2016 reconnue et à l'issue de cette deux formations de ces deux formations vous serez totalement en mesure de pouvoir passer des certifications SharePoint 2016 qui vous permettra vraiment d'avoir une expertise reconnue et labellisée par Microsoft dans les objectifs de cette formation nous allons déjà voir la haute disponibilité sur SharePoint 2016 nous allons voir comment implémenter une fédération d'identité pour vous aider à implémenter en entreprise l'authentification adfs des fermes SharePoint nous allons voir comment migrer des versions ultérieures vers SharePoint 2016 nous allons aborder le concept de la gouvernance ensuite nous allons voir la business intelligence avec SharePoint 2016 qui est un outil qui est très apprécié des métiers parce qu'elle aide de manière efficace à la prise de décision nous allons voir les scénarios hybrides et dans ces scénarios hybrides je vais vous montrer comment vous pouvez configurer un environnement avec SharePoint on-premise et SharePoint online c'est très important c'est très apprécié notamment avec les fonctionnalités de recherche et donc dans le plan de cette formation nous allons voir déjà en premier lieu je vais vous présenter la formation je vais vous faire un bref rappel de l'environnement de travail ensuite nous allons aborder attaquer le vif du sujet avec la haute disponibilité et les applications de services je vais vous montrer la fédération d'identité pour l'authentification adfs dont je vous ai parlé avant ensuite nous allons vous montrer comment migrer vers SharePoint 2016 je vais vous parler des solutions de gouvernance ensuite nous allons aborder le concept de la business intelligence ensuite je vais vous montrer la gestion de contenu les scénarios hybrides et pour finir comment connecter les utilisateurs SharePoint le public concerné par cette formation déjà je m'adresse avant tout à les administrateurs système ensuite aux responsables d'infrastructures SharePoint ainsi qu'aux chefs de projets techniques et fonctionnels SharePoint et bien sûr toute autre personne qui a envie de découvrir l'univers des technologies SharePoint de Microsoft comme connaissance requise pour poursuivre et bien assimiler cette formation il faut déjà en premier lieu avoir suivi le cours dédié à l'installation et à la configuration de SharePoint 2016 qui est la premier le premier volet de ce cursus des deux formations il faut également avoir de bonnes connaissances de l'administration des serveurs Windows 2012 2012 R2 et même 2016 il faut avoir de bonnes connaissances en Active Directory et pour les infrastructures réseau il faut également bien maîtriser Windows PowerShell parce que maintenant sous depuis SharePoint 2013 l'administration se fait essentiellement en mode ligne de commande Windows PowerShell il faut également maîtriser les bases de données et notamment les bases de données sous SQL Server parce que SQL Server est le socle qui permet clairement de bien faire fonctionner SharePoint que ce soit SharePoint 2003 2007 2010 2013 et bien sûr il faut bien connaître et bien maîtriser les bases de données SQL Server et aussi les connaissances de base d'Office et du HTML sont bien sûr très appréciées donc là je vous ai fait un bref une brève description de la formation et bien je vous dis à très bientôt avec les prochaines vidéos dédiées à ce qu'on fait en cette formation. Merci.